Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici on parle de licenciement d'entreprise de qualité. Avons une opportunité d'investissement sur GearBet, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre. En se basant sur les états financiers de la compagnie, je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement et comme d'habitude je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium, donc je rappelle que dans le service Top Premium vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qu'on va effectuer ici aujourd'hui et jusqu'au 22 du mois de juin 2023. Vous avez la promotion concernant 80, enfin la promotion de 80% ici sur les formations actuelles et à venir, d'accord ? Donc c'est-à-dire qu'avec le service Top Premium vous avez la possibilité de faire l'acquisition de ces 14 formations-ci à ce prix-ci, d'accord ? Donc c'est le prix du service Top Premium plus ce prix-ci pour les 67 personnes restantes, ok ? Dans le service Top Premium au-delà des formations thématiques, donc formations thématiques à venir, vous avez les analyses sectorielles complètes que vous avez généralement dans le service, dans la Top Newsletter qui est gratuite. Également vous avez les notes d'analyse à la demande, c'est-à-dire que quand on fait une analyse par exemple comme celui du segment sur les sémiconducteurs qu'on a envoyé il y a quelques heures ici, vous pouvez avoir également des notes d'analyse sur les entreprises en particulier par exemple comme sur Nvidia, comme sur Intel, comme sur d'autres entités ici comme Broadcom, ok ? Donc ce qui veut dire que les analyses sectorielles sont généralement basées sur moi, ma lecture des rapports financiers de ces différentes entreprises-là, ok ? Donc je sais à peu près de voir, je sais à peu près de transcrire ici en quelques mots à quoi ressemble l'industrie en date d'aujourd'hui également. Également ici, vous devez savoir que c'est un secteur qui est très cyclique, qui est en plein changement mais qui est également des vents, on va dire ici, des vents défavorables en date d'aujourd'hui mais 2024 pourrait être peut-être une année assez intéressante, ok ? Bref, ça c'est une parenthèse ici qu'on referme. Au niveau de l'analyse fondamentale, moi j'appelle ça de l'analyse quantitative, donc c'est-à-dire qu'essentiellement donner un avis sur les éléments quantitatifs d'une entreprise comme c'est ce qu'on va faire présentement. Et chaque mois, je présente ici mon top d'entreprise qui moi me semble sous-y avait donc généralement deux notes d'analyse essentiellement basées sur la lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences call ici. Donc je vous présente l'entreprise en question, si on ne veut pas dire qu'on prend, on achète ? Non, d'accord ? Vous prenez et vous allez faire vos propres échanges. Ici, vous avez des questions, on est là pour débattre, ok ? Donc tout ceci, c'est le service top premium et en supplément, vous avez droit à ces formations-ci en promotion. Donc voici le prix que vous paierez pour toutes ces formations actuelles et à venir. Quand je dis actuelles, il y en a certaines qui sont là disponibles et les autres sont à venir, ok ? Généralement ici, au mois de juillet, on va faire ici, on va parler ici de comment analyser une compagnie d'assurance. C'est un exemple, ok ? Enfin, ça c'est des informations du mois de juillet. En juillet, en septembre également, on a lire les états financiers, donc ainsi de suite. So, tout ceci est dans le service top premium en lien dans la description de la vidéo. Maintenant, concernant Gerbet, on l'a mentionné il y a quelques mois ici, il me semble qu'on était aux alentours d'une vingtaine d'euros ici. Et voilà, le prix était tout simplement, je pense, vingt ou dix-neuf euros, le prix était tout simplement correct, sans plus. Alors, je vais revenir ici aujourd'hui pour voir à peu près qu'est-ce qui se passe sur cette compagne ici. Donc, ici, en termes de revenus, qu'est-ce qu'on a ? Vu qu'on l'a déjà fait une fois ici, je reviens juste rapidement. Ici, on a une croissance des revenus, mais vous pouvez voir ici que c'est une croissance ici par acquisition, d'accord ? Parce que cette variation-ci, c'est essentiellement une acquisition à ce niveau-ci, une grosse acquisition d'ailleurs. Donc, elle avait l'habitude d'avoir une croissance assez organique, donc très simple, très stable. Mais à partir de 2015, ici, on a fait une grosse acquisition, ce qui nous a permis d'avoir ces revenus-ci. Vous pouvez également voir qu'on a plutôt une stabilité des revenus ici. C'est bien d'avoir une croissance des revenus, mais est-ce qu'on a à peu près des marges brut qui restent stables ? Oui, on a une stabilité des marges brut. Ok, c'est parfait. Maintenant, les marges EBITDA ici, est-ce que les marges EBITDA sont stables ? Ça donne quoi ici au niveau de la marge EBITDA ? Nous avons à peu près des marges EBITDA, voilà. On va se dire qu'elles se maintiennent en termes de marges ici. Voilà, on est plutôt sur le maintien ici sur les dernières années. C'est assez correct ici, donc c'est correct. Donc, n'oubliez pas également que la pandémie est passée par là. Comment est-ce que ça a impacté le business ? Est-ce que vous devez aller rechercher dans les rapports financiers également ? Donc, moi ici, je vais également voir le niveau de... Le nombre d'actions ici. Est-ce qu'il augmente ou diminue ? Donc, on va voir qu'il est plutôt... Il a même diminué sur le dernier trimestre ici. Enfin, ça jusqu'au 31 du mois de décembre 2022 ici. On a à peu près 12,460 millions ici. En termes de net income margin ici, qu'est-ce qu'on obtient sur le dernier trimestre ? Donc, on a à peu près le dernier trimestre de cette compagnie ici. Selon Coifin, on a à peu près au mois de décembre. Donc, faites attention ici parce que les compagnies européennes... Le Coifin ne va pas mettre à jour rapidement les rapports financiers parce que les compagnies européennes, le premier trimestre, généralement, c'est juste les informations concernant le chiffre d'affaires. Ils ne donnent pas souvent des informations sur la dette, etc. Donc, c'est pour ça que, généralement, ils vont donner des informations sur Coifin. Vous allez voir les informations uniquement à partir du second semestre, du premier semestre ici. Donc, après les six premiers mois, donc au niveau du deuxième trimestre de l'année. OK ? C'est comme ça. C'est une caractéristique européenne ici. Dans tous les cas de figure, nous, ici, on va un tout petit peu extrapoler pour voir à peu près où est-ce qu'on s'en va. Déjà, on essaie de voir à peu près d'où est-ce qu'on vient. En termes de marge, qu'est-ce que nous avons au niveau de cette compagnie-ci ? Est-ce que nous avons des marges stables par le passé ? Donc, ici, vous constatez qu'on a une... On a des marges... Enfin, en 2006, je mets ça annuellement ici. On a eu des marges négatives en 2022. Mais attention, si on normalise les résultats, il me semble que c'était plutôt un élément extraordinaire ici. Donc, peut-être que c'est une charge non financière. Donc, on constate ici qu'en moyenne, c'est un business qui rapporte de l'argent. Ok ? Maintenant, en termes de marge, ça donne quoi ? Normalise, margin ici. On va regarder les marges ici normalisées. Donc, les marges normalisées ici ne prennent pas en considération des éléments exceptionnels. D'accord ? Donc, ici, ça permet ici d'avoir à peu près une bonne idée de ce que l'entreprise rapporte réellement. Donc, quand on prend à peu près les marges normalisées ici, on constate que sur les 20 dernières années, c'est un business qui rapporte à peu près 4% en moyenne. On constate également qu'entre 2020 et 2022 ici, on a des marges moins élevées que d'habitude. Mais ce n'est pas la première fois. On l'a déjà eu par le passé. Ok ? Donc, déjà, quand je vais lire les rapports financiers, c'est de savoir pourquoi est-ce que les marges sont moins élevées que d'habitude. Parce que quand je vais normaliser, parce que je vais devoir normaliser les résultats ici, il ne faut pas que je prenne des marges de 4% alors que le nouveau paradigme est au niveau de 2%. Donc, vous voyez ici qu'il faut faire parler ces marges-là. Donc, en lisant les rapports financiers, je pourrais avoir une idée générale. Pourquoi est-ce que les marges sont moins élevées ? Le management va peut-être me mentionner que, ok, on n'a pas pu augmenter le prix, les volumes étaient moins élevés que prévus, ou bien on a augmenté les salaires. Donc, on n'a pas encore passé ici l'augmentation des salaires aux clients. Donc, faites attention. Il faudra aller regarder la raison derrière. Sur les 10 dernières années, c'est un business qui rapporte à peu près 4% en moyenne. 10 dernières années. Sur les 5 dernières années, on est à peu près à 2,52. Et vous allez remarquer, c'est que par rapport à la première analyse, j'avais pris 4,5. Donc, j'avais pris près de 10% en plus par rapport à ce que nous avons présentement ici. Quand je normalise un tout petit peu ici, donc quand je mets ça en annualisé ici, c'est pour ça que je peux avoir une marge bien plus élevée que ça. Donc, faites attention. So, je préfère maintenant un tout petit peu comparer les marges trimestriellement, les marges sur les 12 derniers mois, et les marges annuellement, histoire de voir à peu près si on sera... Je ne cherche pas à voir précisément raison, mais c'est qu'il est sûr que je ne prendrai pas du 7% ici. Vous voyez ? Donc, je serai entre 4% et 4,5% ici. Donc, j'essaie de voir à peu près où est-ce qu'on peut se délimiter ici. Donc, quand je prends les marges ici normalisées, en tout cas trimestriellement, ça me donne à peu près 4,5 sur les 20 dernières années. Sur les 10 dernières années, on est également aux entours de 4,1. Sur les 5 dernières années, nous avons à peu près 2,74. Donc, ici, pour me protéger, je dirais bien pour me protéger ici, il va falloir que je prenne des marges bien moins élevées que ça. Pourquoi ? Parce que, sur les derniers mois ici, on n'a pas des marges, on n'a pas la moyenne qu'on avait d'habitude ici. Qu'est-ce qui se passe ? Peut-être que c'est dû à la conjoncture actuelle, donc c'est peut-être temporaire. OK ? 4,5, 4%, 2%, qu'est-ce que je prends ? Je prends 4% ici. OK ? Idéalement, j'aimerais prendre les marges les plus élevées ici, mais je préfère me protéger ici. La dernière fois qu'on a eu du 4,115%, c'était à peu près aux alentours de 2018 par là. OK ? Enfin, de manière durable. D'accord ? La dernière fois. Donc, entre 2017 et 2018, on avait du 4,170% ici. Donc, il faut faire très attention ici. Je vois que les marges ont diminué sur les dernières années. Si je prends les 5 dernières années, nous avons plutôt des marges qui sont aux alentours de 2,74. D'accord ? Ça, c'est en trimestriel. Si je les mets ici annuellement, on a 3,11. Donc, vous voyez qu'il y a encore moins que 4% ici. Donc, les 5 dernières années sont un peu des années difficiles pour cette compagnie ici, la pandémie étant passée par là. Donc, maintenant, je regarde également les prévisions de ce business-ci. Je constate ici que les analystes s'attendent à peu près à des marges en termes de résultats nets aux alentours ici de 4%. D'accord ? 2,12 en 2023, alors que les marges de free cash flow sont de 4%. 3,76 alors que les marges de free cash flow sont de 3%. 4,60 alors que les marges de free cash flow sont de 5,59. Et les free cash flow en eux-mêmes doivent être peut-être reconstruits ici parce que je ne fais pas confiance aux free cash flow des compagnies européennes parce que ça prend souvent en considération ici les loyers. Donc, faites attention. Je prendrai donc des marges de... Ici, je vais prendre ici des marges de 4%. D'accord ? Pour me protéger. Je vais un tout petit peu extrapoler dans le sens où si nous avons une entreprise ici qui était carrément de croissance, même si elle essaie de se maintenir sur les dernières années ici, on va déjà prendre le revenu en état stationnaire et on va essayer de prendre ici le revenu avec à peu près une certaine prévision à long terme. Enfin, selon les analystes ici. Donc, on aura à peu près deux hypothèses. D'accord ? Donc, première hypothèse ici. Donc, je prends ici la médiane des revenus. Donc, on prend ça, la médiane des revenus ici. Qu'est-ce que ça va nous donner ? Déjà, en termes de PER, ici, on va aller le revoir. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Donc, je prends ici la médiane des revenus. Ok ? On ferme cette partie-ci. Voilà. Non. Sur les cinq dernières années, je vois ici que je vais mettre ça annuellement ici. Attendez. Annuellement. Voilà. Ok. Sur les cinq dernières années, c'est un des qui rapportent à peu près 769 millions. Sur les dix dernières années, on est à peu près à 752 millions ici. Ok ? Donc, vous constatez que voilà. Sur les... Si on se place à peu près depuis 2016, nous avons combien par là ? Donc, depuis 2016, nous sommes à peu près aux alentours ici de combien ? 2016, 2016. Est-ce qu'on a l'information ici ? Non. Pas 2007. Depuis 2017 à peu près. 2017 ici, on est à peu près à combien ? 776 millions. Donc, on est aux alentours des 776 millions par là. Donc, cinq dernières années, 769. Dix dernières années, 750. Donc, je vais faire simple. Je vais mettre 750. Ok ? Je ne veux pas avoir précisément raison, mais le moins tort possible. 750 millions, 4% de ce montant-là. D'accord ? Ça représente combien ? À peu près 30 millions. D'accord ? 30 millions ici, divisé par la capillation boursière actuelle, 220 millions d'euros ici à peu près. On a un rendement de 13,63%. Attention, ça c'est sans prendre en considération la dette. C'est un business qui a également de la dette. Le marché paye souvent combien de fois les bénéfices pour ce business-ci. Sur la dernière vidéo, on avait pris 15 et 17 fois les bénéfices. J'ai une préférence pour 15 fois les bénéfices vu la taille de cette compagnie-ci, vu le niveau d'endettement également ici. Donc, il faut faire attention. Quand je dézoome un tout petit peu ici, voilà, 17 fois les bénéfices par là, ça veut dire que je suis assez optimiste ici. Donc, je prendrai, voilà, je prendrai ici 17 fois les bénéfices comme le marché le mentionne. Mais sachez que j'aime souvent prendre plusieurs hypothèses ici. D'accord ? Personnellement, je ne vais pas payer plus de 15 fois les bénéfices ici. De toute façon, on va y revenir. 17 fois les bénéfices, fois 30 millions ici, moins la dette nette. On a une dette nette de combien ? Et dans la dette nette ici, il faut aller vérifier. Si ça ne prend pas en considération les loyers, parce que si ça prend en considération les loyers, on aura peut-être une dette nette moins élevée que ça. Ici, au niveau de zone bourse, on a à peu près 270 millions ici. Donc, je veux à peu près moins 270 millions divisé par le revenu actuel, divisé par le nombre d'actions actuellement. Donc, techniquement, on va se dire qu'on est correctement évalué parce que la capillation boursière est presque similée à ce qu'on a présentement ici. Donc, si je divise par le nombre d'actions ici, comme l'information que j'ai à ce niveau-ci, ça représente à peu près combien ? 12 460 millions. Donc, divisé ici par 12.46. Donc, on aura un premier objectif aux alentours ici, les 19 euros. À peu près la même chose que précédemment ici, 19, 20 par là. OK ? Première hypothèse. Maintenant, si on essaie d'extrapoler un tout petit peu, d'accord ? Les analystes s'attendent à des revenus de combien d'ici 2... Et ça, ça dépend. Il faut voir à peu près l'estimation des analystes se base sur quoi. Est-ce que c'est les croissances organiques, inorganiques ? Donc, il faut aller vérifier. Il ne faut pas juste s'asseoir ici et dire que 2025, c'est 952 millions. Non, non, non. Quelle est l'objectif du management en termes de revenus et de marge ? 952 millions. On s'attend à des marges bien plus élevées. 4,5. Je prendrais 4% déjà. D'accord ? Ça sera déjà une bonne chose. À 17 fois les revenus, déjà. OK ? Moins la dette nette aux alentours de combien ? On a une dette nette de 270. La dette nette actuelle, peut-être qu'elle sera moins élevée demain. OK ? En base, si on extrapole un tout petit peu la croissance ici, on pourrait s'attendre à quelque chose aux alentours ici des 30 euros. Et je prends toujours en considération la dette parce que si le marché ne prend pas en considération la dette, nous avons vu ici que c'est un business qui peut apporter à peu près en date d'aujourd'hui une trentaine de milliards. Une trentaine de millions. 30 millions ici. Excusez-moi, j'ai l'habitude de parler avec des milliards uniquement. Pour les entreprises parce que j'ai tendance... Moi, j'ai un biais pour les larges capitalisations. Je ne regarde pas souvent les small caps. Oui, je sais. C'est souvent ici la croissance, etc. Mais avec les larges caps, je suis assez satisfait. Généralement, ce sont des entreprises qui ont déjà des avantages concurrentiels. Et mon but ici est de les acheter à un prix assez intéressant pour moi. D'accord ? Donc, j'attends généralement ici qu'il y ait une situation temporaire qui me permet ici de pouvoir bénéficier de la panique du marché. OK ? C'est ce que je recherche. Donc, je suis plutôt large capitalisation. Et je suis assez satisfait à ces niveaux-là. OK ? Donc, 300 millions ici divisé par le nombre d'actions. D'accord ? On a à peu près 12.46. On va se dire ici que si le marché nous évalue à peu près à 10 fois les bénéfices sans prendre en considération la dette, on aura à peu près une valorisation aux alentours de 24 euros l'action. OK ? 24 euros l'action. Donc ici, vous pouvez également voir que c'est un business. Voilà. Techniquement, on ne rapporte pas le 24 euros l'action, le 30 millions d'euros en date d'aujourd'hui, tout simplement parce que les bénéfices actuels ne sont pas normalisés. Enfin, sur les agrégateurs ici. Donc ici, on est à peu près à 17 millions par rapport à ce qu'on s'attendrait normalement à avoir. Donc, en moyenne, ici, sur les cinq dernières années, on a à peu près une trentaine de millions. Donc, on a moins que d'habitude. Si on était à 30 millions ici, on aurait peut-être eu un prix bien plus élevé que ça. Donc, comme je dis, ceci. Sur Gerbet, quand vous allez lire les rapports financiers, premièrement, qu'est-ce qui va nous permettre de maintenir les revenus actuellement ? D'accord ? Vous allez vérifier. Pourquoi est-ce que les marges sont moins élevées sur les derniers mois ici ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous allez vérifier. Quel est l'objectif du management il y a de fortes chances que le prix actuel soit intéressant. Ok ? Que le prix actuel soit également intéressant. Comme je l'ai dit, si on se projette à peu près en 2025, si ça se réalise à 952 millions, à 4% de marge bénéficiaire, ici, on a 38 millions. 38 millions ici, multiplié par 10 fois les bénéfices, ça donne à peu près 380 millions. Je ne prends pas 15 fois les bénéfices. Disons que la différence ici, c'est pour la dette uniquement. Divisé par le nombre d'actions, 12.46, ça représente ici à peu près un prix aux entours d'une trentaine d'euros. D'accord ? Donc, 24 euros, c'est le prix actuel en date d'aujourd'hui avec les revenus actuels, 10 fois les bénéfices. Et 30 euros, c'est 2025 ici avec les revenus de 2025 à 10 fois les bénéfices. Ici, il se démarre de 4%. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais à peu près ça que je dis ici en date d'aujourd'hui. Donc, pour Gerbet, comme je l'ai dit quantitativement, ça peut être intéressant. Mais maintenant, allez lire les rapports financiers. Oui, maintenant, voilà, je sais également qu'il y a des gens qui aiment bien faire l'analyse technique. Mais comme je dis souvent ici, Gerbet, est-ce que Gerbet valait ce prix-ci ? Peut-être pas. Et on l'a dit à la dernière vidéo ici. En date d'aujourd'hui, voilà, on a un prix qui pourrait être intéressant. On est également situé sur un support assez intéressant. Une ancienne résistance ici. D'accord ? Et un ancien support à ce niveau-ci. Donc, il y a été testé 1, 2, 3. Oui, le technicien en moi revient de temps en temps, mais je ne prends jamais une décision d'achat me basant sur des éléments techniques. Ça reste une information supplémentaire comme une autre. Donc, ici, le plus important, c'est la lecture des rapports financiers, la compréhension du business model, ainsi que des perspectives de croissance et du maintien des marges. C'est uniquement ça qui nous intéresse. Ok ? Donc, ça peut être intéressant d'aller creuser du Gerbet. Personnellement, ce n'est pas le genre d'entité qui m'intéresse, mais bon, si ce genre d'entité vous intéresse et que vous avez l'envie de lire les rapports financiers ici, allez le faire. En tout cas, posez les bonnes questions et vous aurez les bonnes réponses. En lien dans la description de la vidéo, vous avez le service top primaire ainsi que la top nous était et n'oubliez pas jusqu'au 22 du mois de juin ici, on a la promotion concernant 80% ici de discount sur les 14 promotions à venir. Donc, on a celles qui sont déjà disponibles actuellement. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir et on se dit à bientôt et n'oubliez jamais de lire vos rapports financiers, c'est vos avantages concurrentiels. Merci.